Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. C'est l'heure des infos, le journal vous est présenté par Nalimane Noheli. Bonjour Nalimane. Bonjour Sabine. Dans l'actualité de la journée nationale de la presse, une presse qui a connu d'importantes mutations, notamment avec l'avènement des nouvelles technologies. Le ministère de l'Enseignement supérieur annonce des mesures au profit des étudiants en sciences médicales. Nous reviendrons par ailleurs sur cette campagne de sensibilisation sur la sécurité sociale ciblant les campus. Citine de solidarité avec le peuple palestinien et les journalistes tombés en martyr lors de l'agression sioniste à Raza, où les massacres se poursuivent. Nouveau revers pour le Marzen. Après l'adoption d'une résolution à l'ONU en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui, le Maroc face à ses propres contradictions. Nous écouterons la réaction du ministre sahraoui des affaires étrangères. Et en football, en championnat de Ligue 1, deux matchs, deux mises à jour prévus cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour. Journée nationale de la presse 22 octobre. L'occasion de faire une halte sur l'évolution qu'a connue le monde des médias. Des mutations induites, notamment par le développement des technologies de l'information. Une nouvelle ère avec de nouveaux défis. Hanan, c'est ici. Une progression significative qui fait que la consommation de l'information se fait à présent via le web. Maintenant, la version Internet des chaînes télévisées, surtout celles d'information, elles sont accessibles, elles sont à jour. L'actualité est à top. Je suis l'actualité quotidiennement, nationale et internationale. Tout le matin, c'est l'Internet pour avoir les premières infos. Après, c'est le chaîne TV Info. Ainsi, la presse algérienne est appelée à se maintenir et augmenter surtout sa visibilité. Siham Hanin, journaliste. Elle est sur le web média depuis quelques années. Les plateformes des réseaux sociaux utilisent des algorithmes qui ciblent les utilisateurs en permettant aux fake news de circuler sans être filtrés. Et c'est là, justement, qu'intervient notre rôle, qui est celui d'être plus réactif, plus spécialisé. Notre enjeu majeur aujourd'hui en tant que fondateur, directeur, encore journaliste de presse en ligne, est avant tout de regagner la confiance des lecteurs par la qualité. Pour ce faire, le système juridique national a été mis à jour durant les dernières années. Une réorganisation du système de la communication qui augure du nouvel air pour l'ensemble de la corporation médiatique, appelée à contribuer pour la stabilité, la sécurité et l'image du pays. Et les médias et la presse seront bientôt plus visibles sur le net. Ils seront regroupés sur une nouvelle plateforme. Plusieurs réunions ont été tenues auparavant autour du nouveau site, justement, du Centre national de documentation de presse et d'images, ainsi que la plateforme algérienne Media Gateway. La suite du journal dans quelques instants. La suite du journal sur Algiers Chantrois avec ces mesures annoncées ce matin par le ministère de l'Enseignement supérieur sur sa page pour répondre aux préoccupations des étudiants en sciences médicales. Il s'agit notamment de l'activation du système d'indemnisation spécifique pour les stages au niveau des hôpitaux, pour les étudiants inscrits en troisième année au département de chirurgie dentaire. D'autres mesures également. Il faut savoir que des directives ont déjà été adressées aux établissements universitaires pour la mise en œuvre de ces mesures. Sensibilisation sur l'importance de la sécurité sociale. La Caisse nationale d'assurance sociale mène une campagne de sensibilisation et d'information et cible les campus précisément. Reportage de Hafez Dahmouch. La sécurité sociale vous accompagne tout au long de votre parcours universitaire. Slogan d'une campagne de cinq jours lancée par la direction générale de la CNAS au profit des nouveaux étudiants. L'importance de cette initiative avec Févida Hammadi, elle est sous-directrice des prestations CNAS à l'agence d'Alger. Cette catégorie d'assurés bénéficie d'une large couverture sociale, mais malheureusement la méconnaissance de ces droits laisse leur adhésion très faible par rapport à ce que la CNAS espère. À travers cette campagne, on aimerait bien qu'ils adhèrent. Le législateur algérien a donné à l'étudiant la qualité d'assurés sociales à part entière. Il peut bénéficier des prestations en nature pour lui et éventuellement pour ses parents. Il ouvre droit aussi pour lui, son conjoint, ses enfants. S'ils ne sont pas déjà assurés sociaux, s'ils ne sont pas inscrits au niveau de la sécurité sociale. Nous avons également rencontré des étudiantes qui ont assisté à l'exposé des cadres de la CNAS au niveau de l'ITFC qui découvrent pour la première fois cette prestation qu'il leur est destinée. Les témoins qui ont donné la prestation, c'est qu'il y a des conseils qui ont fait. Il y a des conseils, c'est qu'il y a des conseils, c'est qu'il y a des conseils qui ont fait. Il y a des conseils qui ont fait. Et moi, comme des conseils, j'ai beaucoup de conseils qui ont fait. C'est ce qui est important, c'est qu'il y a des conseils qui ont fait. Sachez que cette campagne est organisée depuis le 20 de ce mois jusqu'au 24 à travers différentes universités. L'Algérie a appelé lors d'une réunion du Conseil de sécurité à la mise en place de normes solides pour préserver la souveraineté des nations face aux risques d'ingérence étrangère à travers les nouvelles technologies. Rappelez-vous, Pegasus, dira l'ambassadeur de l'Algérie, Ammar Benjamar. Merci, M. le Président. I thank Switzerland. Nous devons protéger la souveraineté des nations face à cette évolution scientifique rapide. Le risque d'utilisation de technologies de pointe pour s'ingérer dans les affaires intérieures des États est bel et bien réel. Souvenez-vous de Pegasus. Nous appelons à l'élaboration de normes internationales robustes afin de préserver la souveraineté nationale alors que ces technologies continuent d'évoluer. Des mécanismes d'appui financier sont indispensables pour que les pays en développement ne soient pas laissés pour compte dans cette révolution scientifique. Les défis à relever sont immenses, tout comme les opportunités. Merci. Je remercie le représentant de l'Algérie. Le Marzane, face à ses propres contradictions, une résolution réitérant le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui a été adoptée à l'unanimité. Et même le Maroc, principal obstacle, le protagoniste de cette colonisation n'a pas voté contre l'Iesterini. Une résolution pour l'autodétermination du peuple sahraoui adoptée avec consensus et sans opposition du Maroc. Le parti qui bloque le processus onusien en question, ni de ses alliés qui contribuent au maintien de la politique du fait accompli et du statu quo. Schizophrénie ou absurdité ? Pourquoi la diplomatie marocaine s'emporte lorsque des pays comme l'Algérie défendent le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, mais ne s'opposent pas à l'adoption d'une telle résolution par l'Assemblée Générale ? La résolution ouvre en tout cas une nouvelle phase pour la cause sahraoui, elle constitue un désaveu cinglant au Maroc et à ses plans expansionnistes. Un revers diplomatique qui succède au revers judiciaire enregistré récemment par rapport à la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne en faveur de l'autodétermination du peuple sahraoui et contre le pillage de ses ressources. Enfin, la résolution adoptée réaffirme également la responsabilité des Nations Unies envers le peuple de la dernière colonie d'Afrique. Donc une nouvelle victoire à travers cette résolution pour le peuple sahraoui et sa cause juste. Un revers pour le Marzen malgré la corruption, les conspirations et les multiples tentatives pour faire étouffer la question sahraoui. On écoute le ministre sahraoui des Affaires étrangères Mohamed Sideti, il répond à l'Iasterini. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ce consensus, c'est l'unanimité de la communauté internationale autour de la question du Sahara. En tant que question éminemment de décolonisation, c'est un revers pour le Maroc dans le sens où celui-ci essaye de dénaturer le conflit du Sahara occidental, essaye de lui enlever son importance, d'empêcher la communauté internationale d'avoir un intérêt croissant. C'est à l'actif du peuple sahraoui d'avoir enregistré encore un appui de la communauté internationale à travers cette résolution consensuelle des Nations Unies qui reconnaît et consacre le droit à l'autodétermination et le droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Le Maroc et ses amis ne s'y sont pas opposés dans le sens où ils savent que ce serait allé à contre-courant de l'histoire. Des propos recueillis par l'Iasterini, citine de solidarité avec le peuple palestinien et des journalistes tombés en martyr ce matin à Alger. Les martyrs tombés lors de l'agression sionie sur la bande de Gaza, une initiative de l'Organisation nationale des journalistes algériens. Le porte-parole du mouvement palestinien Hamas était sur place. Il a appelé la presse du monde à dénoncer les crimes israéliens. Samy Abou Zahri au micro de Meissa Smaïl. Nous sommes confrontés à une bataille grande, dure et ouverte. Par conséquent, les médias arabes, islamiques et les médias libres partout dans le monde doivent se mobiliser dans cette bataille pour dénoncer les crimes de l'antité sioniste contre notre peuple, en particulier dans le nord de Gaza. Et également pour refléter les exploits de la résistance et le parcours de la résistance à Gaza. Nous insistons sur le fait que le Hamas est un mouvement fort et grand. Un mouvement qui ne peut pas être affaibli par des menaces ou des assassinats. Ceux qui pensent que l'assassinat de nos leaders affaiblira ce mouvement ne misent que sur une illusion, rien de plus. La machine de guerre israélienne poursuit ses massacres dans la bande de Gaza. On fait le point avec la journaliste au nord de l'enclave, Arwa Ashour. N'est-il pas temps d'arrêter cette guerre ? La population n'a d'autre choix que de résister devant ces massacres. Des dizaines de chouhadas et de blessés sont allongés dans les rues et le terrorisme sioniste poursuit sa politique de déplacement obligatoire des citoyens du nord de Gaza. Les bombardements ne cessent pas la nuit et personne dans le monde ne réagit. À part la résistance qui inflige de lourdes pertes à l'armée sioniste, ils ont même réussi à exploser un char tuant le commandant de brigade du nord de la bande et qui est considéré comme le grade militaire le plus élevé éliminé dans cette guerre. Et comme d'habitude, ils se vengent sur les civils qui sont au nombre de 400 000 au nord de Gaza. Des propos recueillis par Karima Ben-Nour. Le ministère de l'Habitat a porté plainte contre les responsables de l'effondrement d'un immeuble il y a quelques jours dans la wilaya de Bouchard. Le rapport d'expertise a révélé que les piliers du bâtiment ont fait l'objet de modifications illégales indiquées incommuniquées du ministère. Visite de travail et d'inspection du ministre des Transports et du ministre des Travaux publics dans le sud du pays. Les deux ministres qui supervisent en fait la reprise du trafic ferroviaire du tronçon Mishriya Bouchard après la réhabilitation des sections endommagées par les intempéries. Régulation du marché national, des opérations de déstockage sont faites actuellement pour faire fléchir les prix de la pomme de terre. Il faut dire que la hausse enregistrée durant cette période est due à plusieurs facteurs. Reportage à Eloued signé Amar Daffer. Les causes sont diverses selon le docteur Amar Khleifia, le président de l'association des agriculteurs à Eloued. La quantité stockée dans les frigos, dans les entrepôts frigo-rypiques est insuffisante pour assurer la couverture du marché. Ici dans notre région d'Eloued, il y a un manque de superficie irriguée de la pomme de terre à cause des conditions climatiques. Quant au marché du gros, ils incombent cette augmentation à d'autres facteurs. Monsieur Moustfawi Mohamed, le secrétaire général de la Chambre d'Agriculture d'Eloued, nous explique pourquoi le manque de ce tubercule sur le marché. Nous sommes toujours en phase de plantation et le processus avance bien. De plus, la météo nous est favorable. Les pommes de terre plantées en août poursuivent leur croissance. Nous espérons que le rendement sera bon cette année. Retour à la célébration de la journée nationale de la presse 22 octobre, une journée qui tire sa symbolique de la date de parution du premier numéro du journal El Moukawama en 1955, un journal de la résistance publié clandestinement pour l'éveil des consciences en pleine guerre de libération. La célébration de cette journée permet de rappeler que les artisans de la révolution algérienne, dès le déclenchement de la lutte armée, étaient confrontés à une propagande acharnée des autorités coloniales. Bel Qassim, Hossein Jaballah, journaliste et enseignant. D'abord, il y avait la communication en Algérie durant la guerre de libération. Elle était totalement monopolisée par des organes de presse de la colonisation française, qui étaient des moyens d'information qui étaient appuyés par la propagande de l'armée d'occupation. Donc c'était vraiment les seuls moyens qu'on avait à l'époque. C'était au niveau de la LN tout particulièrement, c'était les commissaires politiques qui aussi faisaient un travail de sensibilisation et d'information des masses dans la clandestinité. Mais le FLN devait trouver le moyen de contrecarrer la force de frappe de cette presse colonialiste afin de faire connaître les objectifs de son combat. Il était apparu nécessaire de promouvoir une action d'organisation de la communication de combat. Ça a commencé en juillet 1955, mais à partir du Tétouane au Maroc, avec Vanetre, autour de Ben Khaddaïd Dahleb, un journal qui s'appelle Résistance Algérienne. Il paraissait en arabe et en français, avec trois formes différentes. Il était diffusé à l'intérieur et dans les maquis, et à l'extérieur du pays. La gestion de l'information par le FLN a abouti à l'apparition du journal El Mujahid. Bel Qasim, Hassan Djaballah, journaliste et enseignant. Le numéro 1, René Othé, d'El Mujahid, organe du FLN. Il est tiré clandestinement à Alger, à Kouba. C'est Moustapha Benounish. Il était dirigé au départ par Abdelmalik, tout le même. Et le premier édito avait été écrit par Andi, par Abdelhamdan, bien que d'autres disent que c'est tout le même qui l'a écrit. Fin 56, on a le numéro 2, et le numéro 3 et 4. Le numéro 4, c'est un numéro spécial consacré au congrès de la Soumane. Le journal El Mujahid, celui désigné d'El Mujahid historique, avait un contenu militant, engagé de haute facture, qui était vraiment le porte-parole de la lutte de libération nationale, très lu, bien sûr, dans la clandestinité, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, au niveau des chanceleries. Il a été à la base de la formation de l'esprit journalistique post-indépendance. L'actualité marquée par le football aujourd'hui également. Rastomi Heshrif, bonjour. Bonjour. On va commencer par le championnat de Ligue 1, avec deux matchs de mise à jour cet après-midi. Pour le compte de la quatrième journée du championnat national de Ligue 1, à partir de 16h, l'ASO Schleuf avant-dernier avec 3 points, qui veut enregistrer sa première victoire de la saison, en accueillant l'USM Khenshla, alors qu'à 17h30, l'espérance de Mostaganem, le nouveau premier accueillera l'USM Alger. L'USM Alger qui est quatrième avec 8 points et qui voudra remonter à la première place du classement, en compagnie du Mouloudia d'Alger. Et puis, il y aura également de la Ligue 2 cet après-midi pour le compte de la sixième journée. Dans le groupe centre-est, le leader, le MBU, c'est un déplacement Alger pour affronter l'USM Harash. Il y aura également les deux autres dauphins, l'USM Annaba qui affrontera le NRB Tlerma, Mok de Constantin, GS Boudj, Menaël et Hilal Bediach, le Rhumlaïd, GS Djidjel. Également à 15h dans le groupe centre-ouest, le leader, l'étoile de Benaknoud, sera en déplacement face à Meshria. Son dauphin, la GSM Thiaret, affrontera l'Azmo Doran. Le CRT Mouchen fera face à l'USBachar Ujdid et le Nehdu Sendé face à l'USM. Vous pourrez les suivre en direct sur nos ondes dans Sports sur la Troie à partir de 15h. Merci Rostom, merci Asselma Figuere. D'Owen CSI qui était à la réalisation du 12-13, il y avait Nassim à la console technique, Yassine au streaming et Housine à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima. Et puis, la météo avec Karima.